Bonjour tout le monde, bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité, c'est François Berthier. C'est un photographe de mode avec qui on a eu l'occasion de faire un shooting pour la rentrée de Légende, avec qui j'ai pu faire toutes mes photos. François Berthier, je lui ai proposé de venir parce qu'il a plein d'anecdotes. Il a photographié DiCaprio, il a photographié toutes les plus grandes stars du monde. Il a plein d'anecdotes, il va nous raconter tout ça. Mais sachez qu'on est disponible aussi en podcast audio. Si vous nous écoutez, vous pouvez nous écouter sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, Amazon Podcast, Google Podcast, etc. N'hésitez pas à mettre une petite note aussi sur ces applis-là. Ça nous aide vraiment sur référencement. Au jour où on tourne, on est troisième sur Spotify. Donc merci beaucoup à vous tous d'être de plus en plus nombreux. Et là, c'est parti avec François Berthier sur Légende. Bonjour, je suis François Berthier, je suis photographe. Et voici mon clap. Allez, bienvenue, merci beaucoup. Tu as été très sérieux sur le clap, beaucoup moins avant, à partir du moment où on a commencé. Tu es photographe professionnel, je vous explique la vérité et comment François Berthier s'est retrouvé ici. On a fait un shooting ensemble pour la rentrée. Tu le rencontres. Il a fait beaucoup, beaucoup d'artistes. Et en fait, pendant le shoot, tu m'as fait marrer, tu m'as raconté des anecdotes et tout. Je me suis dit, mais attends, trop intéressant des anecdotes de photos. C'est vrai que je n'ai jamais entendu un photographe raconter les anecdotes de... Parce qu'en fait, c'est des shoots où vous passez un moment privilégié avec des gens. Toi, tu n'as pas shooté beaucoup de monde connu et tout, mais tu as fait tous les DiCaprio. Enfin, on mettra toutes les photos, tous les Georges Plunet, etc. Tu as fait tous ces mecs-là. Donc, tu passes un petit moment parfois d'intimité, parfois pas d'intimité. Parfois, ça se passe bien. Parfois, ça ne se passe pas hyper bien. Ils ne sont pas hyper sympas. Tu es photographe depuis combien de temps, toi ? Moi, ça fait 2009, 2008, 2009. Donc, ça fait quoi ? 14 ans que je suis professionnel. Après, j'avais commencé un peu avant. Moi, j'étais journaliste avant, donc je bossais pour un magazine. Et en plus de mon taf de journaliste, de temps en temps, je faisais une petite photo par-ci, par-là pour m'entraîner. Et voilà, c'est comme ça que je me suis vraiment lancé. Pas facile au début de se faire connaître ? J'imagine que c'est le premier truc, même si tu es bon. Il y a plein de mecs qui ont du talent, mais il faut avoir une image au début. Comment tu fais pour te faire connaître, pour avoir la possibilité ? Tu fais shooter des gens, des grosses célébrités, des grosses artistes ? C'est terrible. La première fois que je vais faire un rendez-vous, c'est pour un magazine qui s'appelait Rock Mag, dans lequel j'ai bossé pendant 6 ans, 8 ans. Et je voulais absolument être photographe. Ça faisait des années que je planifiais ça. Et j'arrive avec mon book, les copines que j'avais shootées avec mon appareil. Vraiment, tu vois, madame tout le monde, mes potes et tout. Et j'arrive avec ça, là. Et puis je dis, je vais être photographe. Je montre au mec. Et le mec, il est emmerdé. Enfin, je l'ai su après, mais le mec était emmerdé parce que c'était vraiment mauvais. Et moi, j'avais l'impression d'être prêt pour Vogue et tout. Et tu arrives avec tes photos de copains, c'est très, très mauvais. Donc, il m'a dit, écoute, on n'a pas besoin de photographe en ce moment, mais on a besoin de journaliste. Et bon, moi, je n'avais jamais fait de journaliste de ma vie. Je n'avais pas fait d'études, en tout cas pas de journalisme. Et je lui ai dit, ouais, ouais, pas de souci. Moi, je maîtrise à fond et tout. Et pour moi, si tu veux, c'était un moyen de rentrer, de mettre le pied dans la porte. Et à partir de là, le mec, je l'ai harcelé, le rédacteur en chef, je l'ai harcelé toutes les semaines, genre, ouais, vas-y, laisse-moi faire des photos. Il était là, genre, non, pas trop, là. Et puis, il m'envoyait à droite à gauche, il me filait une photo par-ci, une photo par-là. Une fois, j'ai fait Julie Delpy, je crois. C'était un de mes premiers portraits photo, portraits professionnels. C'était dans un bled super loin. J'avais emprunté la voiture de mes parents. Enfin, ça avait dû me coûter plus cher que ce que ça m'avait rapporté. Mais moi, j'étais jeune, fou. J'étais à fond et j'étais prêt à tout pour y arriver, quoi. Et donc, alors, pour montrer une photo, quand même, de ce que tu fais, puis après, on va en reparler d'autres, etc. C'est qui le plus beau portrait, vraiment, que tu aies fait ? Qu'on montre l'image, ça, toi ? Ça, c'est la question piège. C'est la question piège. C'est, bon... Bon, c'est pas forcément le meilleur. C'est peut-être un de mes préférés. Bon, après, c'est pareil. Ouais, il faut faire un mix entre la qualité technique. Puis, il y a toujours un peu de toit dans la photo. Donc, il y a le moment que tu as passé. Moi, je pense qu'une de mes photos les plus... Enfin, en tout cas, préférées et qui veulent le dire le plus pour moi, c'est la photo que j'ai faite de Julia Roberts et Georges Clooney à Cannes. Celle-là ? Voilà. Et en fait, pourquoi c'est une de mes préférées ? Parce que, bon, elle est affichée en grand chez moi. Et tous les gens qui voient cette photo... Savent qui c'est. Ils reconnaissent tout de suite les mecs. C'est fou, je suis d'accord. J'ai tout de suite compris qui c'était. On s'est dit... Voilà. Et pourquoi je l'aime aussi, au-delà de la qualité technique, de la lumière... Bon, enfin, c'est une photo assez simple. C'est, je ne sais pas, un moment, ce qui m'est passé par la tête. Et je me suis dit, tiens, j'ai genre deux des plus grandes mégastars mondiales. J'ai trois minutes. Bon, c'est ça qu'il faut que les gens sachent. C'est que quand tu fais des photos avec ces mecs-là, c'est ultra l'américaine, c'est ultra carré. Les mecs, tu... C'est-à-dire que c'est chronométré ? Alors, ça, c'est aussi un de mes trucs de photographe. C'est que ce n'est pas chronométré, mais ils ont 15 attachés de presse. Ils ont un attaché de presse français, trois managers. Oui, ils mettent la pression. Voilà. Ils sont... Quand tu rentres dans une pièce avec ces mecs-là, ils sont littéralement dix autour de toi. Et tu sais que tu as de 16h à 16h05 pour faire tes photos. Alors, les mecs te disent, vous avez cinq minutes. Mais ça, c'est la théorie. Et après, en fait, le truc que j'ai vu au fil des années, c'est que les mecs, ils disent à cinq minutes, mettez cinq minutes, elles deviennent souvent trois, deux, parfois trente secondes. Et moi, ce que j'ai un peu... C'était arrivé de faire des shoots de trente secondes ? Oui, Pharrell Williams, j'ai fait trente secondes. J'ai attendu quatre heures. Quatre heures. Je ne te crois pas. Trente secondes, tu n'as même pas le temps de... C'est... Voilà. Tu attends quatre heures que le mec soit dispo, il arrive, machin. Le mec se pose, tu fais trois photos. Si ton réglage n'est pas prêt, tu as fait quarante réglages, mais tu as fait ton réglage à 14h en lumière naturelle. Et puis à 17h, le soleil est parti. Donc, tu dois refaire un setup. Voilà, ça, c'est le truc. Parfois, tu attends quatre heures pour trente secondes. Bien sûr. Zlatan Ibrahimovic, pareil, le mec, on devait faire des photos pour sa marque, la Z ou je ne sais pas quoi. Et le mec, il était en retard. Enfin, c'est des stars mondiales. Les mecs, ils ont quarante millions de trucs à faire. Et puis souvent, la photo, c'est le dernier truc qu'ils ont envie de faire. Même si des fois, c'est des trucs... Là, c'était pour sa marque. C'est pour eux. C'est pour eux, quoi. C'est pour son business. Mais le mec, il s'en fout. Il s'en fout les couilles. Non, mais on peut parler normalement. On peut dire couilles. Et donc, tu arrives et ça t'est déjà arrivé de... On parlera d'un shooting raté après réellement, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé d'attendre quatre heures de faire une photo floue ? Enfin, on ne peut plus faire de photos floues, mais en tout cas, une photo entre deux poses moches où tu es hyper emmerdé parce que tu as vraiment Farrell William qui n'est pas exploitable, par exemple. Bah, Farrell William, j'étais assez loin de lui. Il n'y avait pas trop de trucs. Le mec ne parle pas, tout ça. Donc, bon, la photo, honnêtement, elle n'est pas ouf. En plus, c'était une des premières photos que je faisais. Donc, même techniquement, si tu veux, les qualités des appareils n'étaient pas aussi ouf. Par exemple, la photo, j'ai vu ça tout à l'heure en regardant le fichier. J'avais emprunté un 50 millions de pixels. Enfin, c'est un truc énorme. Et en fait, le truc, c'est qu'avec George Clooney et Julia Roberts, c'est un peu le secret de cette photo, mais il ne faut pas le dire. Mais maintenant, je le dis. C'est qu'en fait, je n'avais pas le droit de faire des portraits de Julia Roberts toute seule ni de George Clooney tout seul. Il fallait les photographier tous les deux parce qu'ils sont là pour un film à deux et eux, ils ne veulent pas que les photos soient utilisées. C'était quoi ? C'était pas Pretty Woman ou quoi ? Non, non, c'est un film de 2016. Ah oui, c'est récent quand même. C'était la première fois qu'ils jouaient ensemble et je ne sais plus, c'est un truc, genre une prise d'otage sur un plateau télé. Voilà, donc c'était une histoire de prise d'otage comme ça. Et donc, voilà, les mecs, ils viennent, ils veulent qu'on promeut leur film et ils ne veulent pas qu'on utilise la photo plus tard pour un autre film, tu vois. Et donc, voilà. Mais en fait, l'appareil était techniquement tellement ouf qu'en fait, tu peux recadrer les mecs comme si l'autre était derrière et qu'il n'existe pas. Ah oui, oui, tu peux faire un montage après. Tu les mets un peu en décalé comme ça et puis tu photographies les deux. Et comment tu t'es retrouvé ? Tu avais, après sept mois seulement, a shooté Lady Gaga à l'époque. Bah ça, c'est, voilà. C'était à sa grande époque en plus. C'était un peu le... Cette photo-là. C'était un peu le coup de chance. Voilà, un sur un million. Mais en même temps, j'ai photographié tellement de personnes en me disant cette personne va devenir une star et puis ce n'est jamais arrivé. Donc, voilà, sur ce coup-là, j'ai eu de la chance. Je viens de quitter mon job de rédacteur en chef de magazine de rock. Et donc, évidemment, j'ai des super comptes à aller dans le milieu de la musique. Je connais tous les attachés de presse, tout ça. Et moi, un peu naïvement, en sortant de ça, je me dis, bon, je vais être photographe de rock. Moi, je n'avais pas d'ambition de photographier des acteurs, même si c'était ce que je voulais faire. Et encore moins de bosser dans de la pub ou des trucs comme ça. Et puis, je ne sais pas, un jour, je vois le clip de Poker Face à la télé. Oui, c'était la grande, grande, grande époque de Lady Gaga. En plus, c'est le moment où elle explose. C'est le moment où elle explose. Et en fait, j'arrive vraiment au bon moment. C'est-à-dire que la meuf, je la vois dans son clip, je me rappelle encore, elle avait un espèce de maillot de bain ou de body en V, là, hyper échancré, avec sa petite coupe blonde, là, et tout. Et puis, elle était là, elle dansait dans tous les sens, c'était incroyable. Et je me dis, cette meuf, elle est incroyable, je veux la shooter. Et donc, je regarde chez qui elle est, elle est chez Universal Music. Et il se trouve que la meuf de Universal Music, la tachée de presse, c'est une fille que je connais très bien. Donc, je lui demande, il n'y aurait pas moyen de shooter Lady Gaga. Et genre, Lady Gaga, ça tombe bien, elle est là dans une semaine à Paris. Et déjà, à l'époque, comme je l'expliquais, quand tu shoots une star, en général, t'as 5-10 minutes, tu fais des portraits, c'est assez court. Et la meuf, même si à l'époque, elle n'est pas encore connue, parce que vraiment, moi, je la shoot... Au tout début. Au tout début. C'est-à-dire que l'album n'est même pas sorti, puisque quand les artistes viennent en France pour promouvoir un disque, le disque n'est pas encore sorti, puisqu'on va en parler dans les magazines qui sortent, tu vois, au moment de la sortie du disque. Et donc, la meuf, elle est déjà dans le truc de hyper carré, elle a un styliste, un coup à faire un artier, un machin. À l'aricaine, quoi. À l'aricaine. Et on se trouve à faire... La meuf me dit, tu vas faire 45 minutes avec Lady Gaga. Et en fait, tu ne fais jamais 45 minutes avec un artiste, quoi. Donc, moi, je suis là, je shoot et tout. Et puis, ouais, je commence un peu la photo, presque, limite, tu vois. Donc, je lui donne des idées. Des fois, elle me dit, ah non, c'est ça qui est drôle avec les Américains. c'est que des fois, ils trouvent que certaines de tes idées sont un peu taquies alors qu'eux-mêmes sont un peu taquies, quoi. C'est à quoi taquies ? Un peu osées ? Non, c'est un peu... Un peu... Un peu craigneuse, quoi. Enfin, un peu... Beauf, quoi. Genre, la meuf, tu vois, la première... Alors, la meuf est hyper directrice et moi, au début, tu vois, je me laisse un peu aller, je ne sais pas trop comment on va gérer le truc. Et j'arrive, elle me fait, ouais, on prend le premier scène, machin. Donc, elle avait un body J3 hyper échancré, machin, et tout. Et elle arrive, elle se dit, ouais, on va faire dans la salle de bain. Donc, elle se fout dans la baignoire, mais tu sais, c'était une suite, ce n'était pas non plus le Ritz à l'époque. Elle se fout dans la baignoire qui n'est même pas assez grande pour ses jambes. Et là, elle met des billets de 50 et de 20 euros, tu sais, un peu genre, je suis blindé. Elle dit, gaga, si tu m'entends, je suis désolé, mais bon, maintenant, tu as plus de fric, la prochaine fois, on mettra des billets de 500. Mais voilà, et donc, je fais la photo. Et puis, c'est vrai qu'au début, je suis un peu là, je fais, oh là là, le truc est en train de m'échapper, c'est n'importe quoi, ce n'est pas du tout ce que je veux faire. Donc, du coup, après, je lui propose des nouvelles idées, je dis, voilà, je voudrais faire ça, je voudrais faire ça. Et en fait, c'est une confiance qui se crée entre toi et l'artiste. Et quand l'artiste a un peu confiance en toi, il va te laisser faire des trucs un peu plus ouf. Oui, oui. Et voilà, et donc, bon, après, cette photo-là, ce qui a été ouf avec cette photo-là, c'est que ça a payé mon loyer pendant deux ans, quoi. Ah, c'est vrai ? Ah oui, parce que pour parler d'argent, pour comprendre, au début, tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, tu es un chien, c'est difficile de s'en sortir avec la photo. j'ai une chatte incroyable, parce que vraiment, j'ai bossé tout de suite. C'est-à-dire que c'est littéralement le premier shoot que je fais quand j'arrête la rédaction en chef de Rock Mag. Le premier shoot que je fais, c'est Lady Gaga, et je vends ça à FHM, à l'époque, ce magazine un peu masculin où ils aimaient les meufs un peu sexy, machin, dans lequel j'avais d'ailleurs fait un... FHM, FHM, vous vous rappelez de ce truc-là ? Ça n'existe plus, je pense. Je ne sais même plus. Moi, ça me rappelle la période Entrevue, FHM, il n'y avait pas de magazine comme ça. Bon, Entrevue, c'est encore un peu bon. Ça existe, ouais. Mais FHM, j'avais fait un stage... C'est un peu le GQ de l'époque, non ? C'est ça, tu faisais des meufs un peu comme ça, c'est un magazine masculin un peu sexy, et moi, j'avais fait un stage là-bas, donc j'avais le contact des gens, je les appelais, je leur dis, ouais, ça ne vous dit pas de faire Lady Gaga, alors les mecs ne connaissent pas, ils voient les photos, ils disent, ah ouais, vas-y. Et en fait, je me retrouve en couverture d'FHM, donc à l'époque, ça payait très très bien, enfin bon, maintenant, ça a un peu baissé les tailles. Ça rapporte quoi, par exemple, une photo, quand tu dis pour comprendre c'est ce que ça gagne ? À l'époque, pour donner un ordre d'idée, moi, j'ai en plus aucun problème à parler d'argent, j'ai tout déclaré aux impôts, donc je n'ai aucun souci à dire. mais c'est même bien, c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est bien de réussir, et quand tu peux faire une photo, gagner de l'argent, c'est cool. Je pense qu'à l'époque, ils ont dû me payer 10 000 euros pour la séance photo, et après, je l'ai revendu à FHM Allemagne, donc c'est dû me refaire 10 000 euros, et après, FHM Océanie, donc Nouvelle-Zélande, Australie, j'ai encore dû me faire 10 000 euros, enfin, je ne me rappelle plus exactement, mais en gros, si tu veux, avec un shooting, je me suis fait autant de fric que ce que je m'étais fait l'année d'avant en bossant tous les jours, donc là, quand tu sors de ça, tes jeunes photographes, tu fais ça, tu te dis que c'est bon, je vais être le roi du monde, et en fait, c'est ça le métier de photographe, c'est que tu peux faire un énorme truc un jour, et après, tu ne bosses pas pendant trois mois, et... Ah ouais, c'est vrai ? C'est assez déséquilibré ? C'est hyper déséquilibré, et puis, tu ne sais jamais ce que tu vas faire, tu ne sais jamais quand tu vas bosser, tu ne sais jamais surtout quand les mecs vont te payer, parce que des fois, tu fais les jobs, mais les gars, ils ne te payent pas. Ah ouais ? Ah, c'est une galère pour récupérer les trucs, voilà, la loi, il y a une loi qui dit que tu dois payer les gens à 45 jours, mais en réalité, les gens, ils trouvent des techniques... Est-ce que tu as déjà, là, tu me parles d'un shoot un peu réussi, Lady Gaga, Tech Close, machin, est-ce que tu as un shoot ou tu es resté sur ta faim ? Avec quelqu'un de très connu, tu t'es dit, merde, putain, je n'ai pas la photo que j'aurais voulu avoir alors que j'adore ce gars, tu vois ? Donc, à cette époque-là, je bosse pour Paris Match, je fais pas mal de trucs pour eux, et je me retrouve à photographier DiCaprio. Je me rappelle encore la fille qui m'appelle le Paris Match pour me dire, ah ouais, alors là, il y a un petit mec qui vient le photographier, et puis ils ne te disent pas au début, ils sont un peu comme ça, ils jouent sur le truc, et puis genre, ah ouais, tu vas shooter DiCaprio, t'es un peu aux anges et tout, et t'arrives avec deux assistants, t'as 50 000 matos, et moi, le truc que je fais avec les Américains, je suis peut-être un des seuls à le faire, en tout cas, moi, j'ai pas vu d'autres photographes le faire, c'est que je viens toujours avec plusieurs setups, donc j'ai un fond de telle couleur, un fond d'une autre couleur. Tu proposes du matos différent ? Je propose différents fonds, différentes ambiances, différentes lumières, je prépare mes lumières, je viens une heure, une heure et demie avant, souvent d'ailleurs, ça pose des problèmes, parce que ce qui est drôle, c'est que les Américains, ils sont hyper carrés, et puis quand t'arrives avec tes trois assistants, tes grosses valises sont là, genre, ah bah ça nous fait chier, mais en même temps, si vous voulez des belles photos, il faut ce qu'il faut, et donc je me prends une pièce comme ça, tu vois, où je squatte littéralement la pièce, d'ailleurs ça fait chier les autres photographes souvent, et puis tu prépares tes setups, et en fait, le mec, si tu veux, quand il arrive, comme tu sais que t'as que 3-4 minutes, le gars, tu vas pas pouvoir lui dire, attends, on va aller dans une autre, non, tu sais que tout se passe là, donc tu fais ton setup, et donc, je suis là, avec mes deux assistants, on attend dit Caprio, et c'était au Bristol, et j'avais très envie de pisser, et j'ai dit, putain, il faut que j'aille pisser, et puis tu sais, c'est un peu le truc, genre, tu te dis j'y vais, et puis le mec n'arrive pas, mais il... Et puis tu te dis qu'il va y aller, qu'il va arriver à 30 secondes là. Voilà, si t'y vas, il va arriver quand t'y vas, et puis quand t'y vas pas, il arrive pas, et puis finalement, j'arrive et tout, et puis le mec arrive, et puis il va direct au chiotte, il nous regarde, il fait salut tout le monde, il faut que j'aille... Il nous dit pas ce qu'il va faire, mais il y va, et toi t'es là comme un con, et puis tu sais, tu regardes tes gens, et tu fais putain, Leonardo DiCaprio qui fait pipi, quoi, donc c'est un peu surréel, parce que le mec, tu penses qu'il fait pas pipi, il fait pas caca, quoi. Et donc le mec, il est là au chiotte, et puis on est tous en train de se regarder là, tu sais, et puis on prie tous pour que le mec soit pas en train de couler un bond, parce qu'on n'entende pas le plouf, parce que là, si on s'en nique, enfin c'est mort, quoi. Bon, finalement, ça se passe bien, pas de plouf, rien du tout, le mec ressort, et puis il arrive, et donc le mec, il arrive super cool, et là, il se pose pour les photos, et là, plus rien, quoi, plus rien, le mec est vide. tu vois, je pouvais imaginer le contraire, DiCaprio, je me suis dit, tiens, il va jouer, avec son charme un peu, machin, etc. Ça, c'est une des conneries que j'ai appris sur le milieu, c'est quand tu commences, toi, tu dis, bah les mecs, c'est des acteurs, donc les gars, ils vont te donner la totale, ils vont te faire, et en fait, tu te rends compte que ces mecs-là, c'est souvent des mecs hyper introvertis, hyper flippés de la vie, et ils font acteurs, justement, parce que ça leur permet de jouer un autre rôle, un autre personnage, que leur, eux-mêmes, qui est plutôt triste, enfin triste, pas triste, mais en tout cas introverti, et le gars, en fait, bon, alors après, ça, je pense que le mec, il sait pas qui je suis, il sait probablement même pas quel est le magazine, et si tu veux... Et on lui dit de se mettre là, il vient là. Il vient là. En fait, il a de la promo, souvent, c'est ça, il y a un artiste qui arrive, il a 24, 48 heures, il s'arrête pas, 9h15, c'est ça, 9h25, c'est quelqu'un d'autre déjà, il passe de stand en stand, et... C'est ça, il fait Libé, il fait Le Monde, il fait Télérama, il fait Paris-Maj, c'est vrai qu'il en chef. dans un petit truc, mais il passe par un attaché de presse français qui, lui, connaît le marché français. Donc, si tu veux, c'est le français qui connaît quels magazines sont intéressants pour lui, mais lui, il sait pas qui c'est, quoi. Et on lui a pas dit, tiens, Paris-Maj, c'est tel magazine, ça fait tant de ventes par mois, machin, il s'en fout pas. Donc, le mec, il arrive, si tu lui dis, tu vas shooter avec Peter Lindbergh, le gars, il dit, ok, il se prend une journée avec Peter Lindbergh. Vot photographe connu. Voilà, Peter Lindbergh, super photographe décédé récemment. Voilà, DiCaprio, t'envoies ton book, l'attaché de presse américain aux Etats-Unis, il valide ton travail parce qu'il veut pas que tu sois non plus une daube. Donc, le mec, tu veux, il arrive, et donc, il sait que t'as été validé, donc il sait que t'es pas totalement un loser, mais en même temps, il te connaît pas, donc il sait pas trop ce que tu vas donner. Et donc, de mon point de vue, le mec, il est à 30%, quoi. Et le mec, il a une machine dans la tête qui dit, voilà, 30% de DiCaprio, ça va faire une bonne photo, quoi qu'il arrive, mais en même temps, il va pas avoir un truc, ça sera pas une tuerie, parce que je sais pas est-ce qu'il va faire des photos après, je sais pas où ça va aller. Mais il va pas te donner le truc de faux. Il est pas à 100% de DiCaprio, donc il te donne sa petite tête de DiCaprio. Et voilà. Et moi, le seul moment où, si tu veux, j'ai eu un truc qui est pas forcément une bonne photo, mais qui était une photo un peu dynamique, c'est le moment où je lui dis, ah, t'as un truc sur les cheveux, comme ça, ça c'est une technique que je fais, je te l'ai peut-être même fait à toi. Je dis, ah, t'as un truc sur les cheveux. Et en fait, le mec, il est là, il se retouche les cheveux, parce qu'il flippe, il se dit, merde, et c'est le moment où, et en fait, j'ai une photo où sa main est assez floue, il passe sa main comme ça, il est comme ça un peu, il fait ça. La photo que tu m'as envoyée, c'est celle-ci. Voilà. Donc ça, si tu veux, oui, il a pas une expression, enfin, c'est DiCaprio, comme tu t'as dit. C'est pas le beau gosse, c'est pas ma photo préférée du tout. Elle l'allait pas rater non plus. Elle l'allait pas rater, mais voilà, c'est pas... C'est ton échec personnel où tu dis, j'aurais aimé avoir mieux. J'aurais peut-être pu avoir mieux si j'avais, parce que c'est une question, comme je disais tout à l'heure, une question de confiance, et donc tout se joue dans les deux minutes où tu crées un lien avec la personne que tu photographies. J'ai une autre anecdote comme ça, c'est Runei Mara et Kazei Affleck à Cannes, et donc pareil, trois minutes, attaché de presse français, très old school, qui se reconnaîtra, très old school. Et lui, il est sur carré sur le temps, et en fait, il donne trois minutes. Et moi, j'estime que si tu me donnes trois, quatre, cinq minutes, c'est mes cinq minutes avec les gens, et j'en fais ce que je veux. Et moi, je discute avec les mecs, parce qu'en plus, moi, je suis un mec qui s'intéresse vachement au cinéma, donc les mecs... Tu passes quatre minutes trente à parler et tu shoot trente secondes. C'est ça. Et moi, je passe... Alors évidemment, de temps en temps, je fais une photo pour ne pas donner l'impression non plus que je fais que ça. C'est ça, d'endormir les gens, parce que quand ils font des photos, ils savent qu'ils font des photos, ils détestent ça. Si tu les endors, les mecs, ils vont penser à autre chose, et plus que tout, s'ils se rendent compte que tu t'intéresses, comment on dit, genuinely, sincèrement à eux, et bien les mecs, ils oublient qu'ils font des photos. Et donc moi, les mecs, je parle de leurs films, je leur demande ce qu'ils font, est-ce que t'es heureux dans la vie, des questions comme ça, quoi. Et le mec derrière là, François, dépêche-toi, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Et en fait, moi, il ne comprend pas, le mec, il ne comprend pas ce que je fais, il ne comprend pas mon boulot, et il ne comprend pas que les trois minutes que je passe à parler avec eux, ça va être ta patte. C'est ça qui va faire que les 30 secondes où je vais vraiment faire des photos, je vais avoir une photo. Et moi, je préfère faire cinq photos bonnes à la fin de mes 30 secondes plutôt que de... Moi, j'ai vu des collègues, ils sont là... Alors que toi, c'est le contraire. Voilà, chacun sa méthode, il y en a qui préfèrent avoir tout. Oui, quelqu'un qui a donné beaucoup ou tu ne t'attendais pas, à l'inverse de Dicap, tu t'es dit, tiens, Dicap Rue n'a pas donné beaucoup, mais tu as eu des acteurs, des actrices qui ont vraiment, tu t'es dit, wow, elle a joué le jeu de ouf. Il y en a eu plein, il y en a qui ont donné trop, des fois. Et Julia Roberts, non ? Ce qui s'est passé avec Julia Roberts, c'était vraiment incroyable parce que, bizarrement, tu vois, Clooney, qui est quand même un énorme acteur et un mec super charismatique, quand je me rappelle de cette séance, je ne me rappelle pas du tout, du tout, c'est comme si le mec n'était pas là. Et j'arrive, donc je fais les photos et en fait, il y a un mec derrière moi, j'entends un bruit que je reconnais tout de suite, c'est un bruit assez caractéristique, donc c'est l'obturateur d'un appareil, un Patax 6-7. Ah oui, tu as vraiment un bruit genre... Tu es dans la... Vraiment, tu as l'oreille absolue quand tu as l'oreille d'or. Ah oui, j'ai l'oreille absolue. C'est un bruit du sous-marin, tu reconnais la palme, tu reconnais l'obturateur. Ah oui, ça claque comme ça là. Un espèce de bruit. Alors je me retourne et tout, puis je vois le mec, il est là en train de me shooter. Enfin, en train de nous shooter quoi, ou de shooter sa femme, j'en sais rien. Et si tu veux, il y a une règle d'or dans la photo et à Cannes en particulier, c'est quand tu obtiens une séance photo avec un acteur ou une actrice, bon moi, je ne fais que des rendez-vous one-to-one, donc en général, il n'y a pas d'autres photographes dans la pièce, mais je ne sais pas, imaginons que je suis dans la rue et je vois Tarantino et je lui dis, est-ce que je peux faire une photo ? S'il y a un autre photographe professionnel, normalement, le mec ne viendra pas prendre des photos derrière mon épaule. Ah oui, d'accord, ah oui, ça c'est une espèce de règle. Quelqu'un qui shoot, tu ne profites pas du shooting de l'autre. Voilà, bon, je vais te dire, ça m'est arrivé 50 fois, même encore la dernière quinte, mais bon, c'est un autre problème. Et dans ce cas-là, tu leur jettes un bon regard où généralement, tu briefes tes assistants qui se mettent devant l'objectif. Ah, c'est vrai ? Ah ouais, parce que ça ne se fait pas. Parce que moi, j'arrive avec mon fond, donc j'ai un assistant qui déroule un fond à la main. Il profite de ton boulot, en fait. Et en fait, il profite de mon fond, il profite de ma lumière. Bon, donc ça ne se fait pas. Bref. Et donc, je vois ce mec-là et puis mon premier réflexe, c'est de me dire, mais c'est qui ce con, quoi ? Et puis, quand je vois le 6-7, je me dis, bon, le mec, il shoot au moyen format argentique alors qu'on est tous au numérique. Je me dis, bon, ce n'est probablement pas un truc de ouf. En tout cas, ce n'est pas un truc commercial, il ne va pas s'en servir. Puis je commence à discuter avec le gars, je lui dis, ah ouais, c'est quoi ? Ah ouais, putain, tu as la poignée en bois, les accessoires, on commence à parler matos. Et en fait, c'est assez surréaliste parce que tu as Julia Roberts et tu as trois minutes de Julia Roberts et tu passes 30 secondes à parler avec un mec de matériel. Et tu ne regardes plus Julia Roberts. Et tu ne regardes plus Julia Roberts. Et la meuf, elle doit se dire, mais c'est qui ce con, le mec ? Mais attends, mais je suis là, j'existe. Et il se trouve que ce mec-là, c'était le mari de Julia Roberts. Ah énorme. Et donc le gars, Julia Roberts, elle s'excuse, tu vois. C'est Julia Roberts, elle n'a pas besoin de s'excuser. Elle a, excusez-moi, c'est mon mari, il fait quelques photos comme ça, il est un peu photographe. Tu vois, je dis, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Moi, je discute avec lui, il n'y a pas de souci. Et si tu veux ça, je pense que... Ça l'a mis à l'aise. Ça l'a mis à l'aise parce qu'elle s'est dit, le mec, t'imagines si j'avais insulté son mari, genre, connard, putain, je ne fais pas de photos d'Hermondo. La meuf, après, elle aurait fait la gueule. Et là, tu vois, je pense qu'elle a vu que j'étais un mec cool et tout, pas prise de tête. Et tu as fait un super beau shooting du coup. Mais après, la meuf, je ne dis pas qu'il y avait un avant ce truc-là et après ce truc-là parce que la séance, moi, j'avais entendu des trucs, tu vois, des trucs de journaliste, la mauvaise réputation, tu vas voir, elle est très désagréable, machin, bon. Et puis, quand tu la shoots et qu'elle t'aime bien, en fait, il n'y a pas de problème et je pense que les mecs qui disent ça, c'est en fait, c'est les cons qui... Oui, qui n'ont pas passé un bon moment avec. Qui n'ont pas passé avec un bon moment avec elle et puis du coup, elle est désagréable mais si tu poses des questions de merde, elle est peut-être désagréable. Est-ce que tu as déjà été impressionné ou perturbé par des gens que tu aimais bien quand tu étais gamin ? Tu sais, parce qu'on a tous regardé des films ou des idoles, etc. Est-ce que tu as été un peu moins bon, un peu perturbé ? C'est ça qui est très drôle et je pense que c'est mon talent, si je peux parler de mon propre talent, c'est que je ne suis absolument pas impressionné par les gens, je ne suis absolument pas impressionnable. Le statut social, c'est quelque chose où je n'en ai rien à foutre. C'est à la fois une bénédiction et d'ailleurs une malédiction parce que ça peut aussi m'apporter des problèmes où mes agents, à chaque fois que je fais un truc, ils flippent, ils ont peur que je parle trop de façon trop sympa avec des gens où il ne faut pas, machin. Et donc, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout impressionné par la célébrité, par les gens, mais effectivement, de temps en temps, tu shoots quelqu'un qui est soit une idole de jeunesse, soit quelqu'un... Il y a deux, trois personnes qui me viennent à l'esprit. Il y a la fois ou même quatre et la fois où j'ai fait Jennifer Connelly, dont j'étais complètement amoureux, plus jeune, où je suis arrivé... Je ne sais pas qui c'est. Jennifer Connelly, elle joue dans Top Gun Maverick, elle fait la meuf de Tom Cruise dans Top Gun. Elle avait une énorme carrière, elle a fait des trucs incroyables. Et moi, j'étais pétrifié comme si c'était la reine d'Angleterre, alors que moi, tu me mets la reine d'Angleterre... quand elle était encore vie. Tu parles d'Angleterre, mais est-ce que tu as déjà fait des présidents, même français ou étrangers ? Est-ce que ça t'est déjà fait de la politique ? Eh bien, bizarrement, non, pas trop. J'aurais bien aimé, moi, faire plus de politique. Tu vois, des mecs comme Poutine, c'est des mecs que j'adorerais photographier parce que c'est des gens qui sont forcément fascinants, même si ce n'est pas forcément des gens avec qui j'ai de la cointance politique. Mais ouais, ouais. Et ce qui est intéressant dans la photo, c'est que tu peux raconter une histoire et que tu n'es pas fort. Dans le journalisme, bon, quand tu fais des interviews, bon, tu peux tout de suite être taxé de... Voilà. Alors que quand tu fais de la photo, tu peux faire une bonne photo d'un mec... N'importe qui, ouais. Tu as déjà ajouté un méchant ? Un méchant... Un gangster, un mafieux pour un magazine, un vrai mec dangereux ? J'avais fait une... J'avais fait une... une série où on demandait à des gens de jouer à contre-emploi avec une amie qui s'appelait Stéphanie. Enfin, qui s'appelle Stéphanie. Et on faisait que des gens à contre-emploi. Et on avait fait Christophe Procancourt, à l'époque, habillé en juge. Voilà. Et on avait fait un autre mec qui n'était pas méchant à l'époque, mais je crois qu'il a eu des histoires. Un champion du monde de boxe. J'ai même oublié son nom de boxe type. Il a eu des petites histoires avec la justice comme ça. Et tu dis, tu parles beaucoup de ton comportement, tu dis que t'es très à l'aise, que t'en as pas rien à foutre et tout. Moi, je l'ai vu, c'était comme ça. J'ai rien à foutre et tout. Enfin, je parlais d'à foutre de toi. J'en ai rien à foutre, voilà. Tu me parlais un peu comme ça. Est-ce que t'as déjà eu des problèmes à cause de ça ? Un vrai mec, il le prend mal. Où t'es en shooting, il te regarde comme ça, il te dit... Ouais, ouais. Une fois, je shoot De Chavanne. Christophe De Chavanne. Christophe De Chavanne. Et De Chavanne, c'est un truc qu'on sait pas trop, d'ailleurs. C'est un mec qui a une boîte de prod à Paris qui cartonne. Il produit énormément de trucs. Il est plus trop à la télé, mais il cartonne en prod. Et donc, le mec a une boîte, je sais pas, il doit avoir 200 employés. Enfin, c'est un truc de ouf, quoi. Et donc, le gars, il arrive, j'ai rendez-vous chez lui. C'est un truc pour Technicart, un truc comme ça. On a rendez-vous dans son bureau, quoi. Et le mec, il est vraiment chez lui. C'est son domaine, c'est son château. Il a son assistante qui lui dit « Ah, vous voulez un café, Christophe ? » Tout le monde lui parle comme si c'était Dieu, quoi. Et le gars, donc, arrive et tout. Il est hyper en retard. Enfin, il est là, en fait. Moi, je suis assis sur le carapé. Il est là, il fait ses trucs, il règle ses trucs, il répond au téléphone, machin. Bon, je suis un peu saoulé, quoi, au bout d'un moment. Et on commence la séance photo. Et puis, pareil, le mec, il est... Ah, attends, il répond... Enfin, il répond pas au téléphone, « Ah ouais, ok, d'accord. » Et en fait, à un moment, ça me saoule parce que je peux pas prendre des photos, quoi. Et voilà, c'est des mémoires, c'est des... Mais c'est ton client, pour expliquer, c'est-à-dire qu'il te paye pour une séance ? Non, c'est pour le magazine. Là, c'est pour le magazine. Donc, moi, je suis censé le photographier pour le magazine. Mais moi, que ça soit mon client ou que ça soit pour un magazine ou que ça soit pour n'importe quoi, je lui parle pareil. Moi, je m'en fous. Voilà. Et de mémoire, bon, peut-être j'exagère un peu parce que la mémoire, c'est flou, mais je me rappelle, le mec, il se retourne, il répond, et puis je fais comme ça. Je fais, « Hé, Christophe, Christophe, là ! » Et le mec se retourne, quoi, avec ses... Il est halluciné. Et je fais, « Ouais, maintenant, Christophe, là, vous êtes avec moi pendant 5 minutes. Je vous demande 5 minutes. Et après, vous faites ce que vous voulez. Vous serez libre. » Mais voilà. Et le mec me regarde et je vois, je lis dans ses yeux. Au début, c'est, « Mais pour qui tu te prends, connard ? » « Mais t'es un ouf de me parler comme ça. » Et après, je le vois redescendre et là, il se dit, « Ah ouais, le mec, s'il me parle comme ça, c'est qu'il pèse. » Enfin, ça, c'est mon interprétation, évidemment. Si tu fais une interview avec De Charenne, déjà, il ne se rappellera pas de moi. Et puis, deuxièmement, s'il se rappelle de moi, il se dit, « Ah ouais, ce petit connard, là ! » Mais tu te dis, « Ok, s'il a du bas goût, c'est qu'il a un peu derrière. » Le mec, s'il loge me parler comme ça, c'est qu'il doit... Il sait ce qu'il veut. Et en fait, il y a vraiment un truc dans ce métier, c'est que tu ne peux pas... Se faire respecter. Se faire respecter, mais surtout montrer que tu sais ce que tu fais. Si tu commences à galérer, moi, j'ai fait un de mes premiers shootings Paris Match, Christy Turlington, super top model des années 90. Et on devait shooter dans un hôtel. Finalement, le truc était designé par Starks, donc on n'avait pas les droits parce que Starks ne veut pas qu'on fasse des photos. Donc, je dois trouver en cinq minutes un truc. Je vais au salon, comment il s'appelle ? Rothschild, le parc Rothschild. Bon, bref, je demande à un jardinier, ça ne vous dérange pas, on fait des photos. Ok, vas-y, machin. Et j'arrive et tout. Et à l'époque, je n'avais pas de matos. J'étais pauvre et tout. Je n'avais pas de matos. J'avais un pot flash que je déclenchais avec un autre flash. Il y avait une cellule photosensible. Donc, si tu veux, le flash déclencher la cellule photosensible, sauf que c'est un truc que tu utilises en l'intérieur pas en extérieur. Et donc là, je me retrouve dans un jardin à midi. Donc, midi, la pire lumière pour la photo parce que tu as le soleil au zénith. C'est pas la golden hour du soir. Ah non, non, non. Ça te fait des ondes dégueulasses sous les yeux. Et donc, je suis là et quand tu shoots en extérieur à cette heure-là, il te faut un flash pour déboucher si tu veux la lumière. Et là, je fais ça sauf que mon flash, il n'est pas assez puissant pour... Comme il y a un énorme soleil, la cellule, elle n'a même pas l'impression qu'il y a un flash qui part. Donc, mon flash ne part pas. Et donc, j'ai une meuf qui a shooté avec deux marchelées, Airbreed, enfin, tous les plus grands photographes de mode du monde et moi, je suis là comme un bolos où tu n'as pas le matos adapté ou quand tu n'es pas... Tu as l'air d'un blaireau, quoi. Et donc, là, tu perds la séance, quoi. C'est quoi ton shoot le mieux payé de ta vie ? Oh, le mieux payé ? Je te demande ça aux artistes aussi, les albums et tout, mais... Bah, c'est plutôt les trucs de pub. Comme ça, je ne sais pas, mais... Après, moi, je n'ai jamais couru après l'argent. Moi, là, je me suis mis depuis quelques années à la réalisation, donc je prépare mes... J'écris beaucoup des films et j'ai besoin de temps pour écrire. Je fais pas mal de court-métrage. Et donc, si tu veux, pour moi, le temps, c'est plus valu... Ah, putain, je fais comme Jean-Claude Van Damme, là. C'est plus valuable. Donc, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Le temps a plus d'importance que l'argent. Donc, si tu veux, précieux, voilà. Et donc, moi, je n'ai jamais été un gros malade de travail. Enfin, pas dans le sens malade de travail, dans le sens où je n'aime pas le travail parce que moi, quand je travaille, je suis à fond. Mais voilà, je n'ai pas couru après l'argent. Donc, j'ai fait des jobs que les gens gagnent dans la vie. Moi, des fois, j'ai honte, quoi. Tu vois, moi, je ne garderai pas le cancer. Je fais des photos, quoi. Oui, mais tu ne sauves pas des vies, quoi. Je ne sauve pas des vies. Donc, tu vois, quand tu fais 15 000 balles pour un shooting, tu passes une journée sur un shooting, tu as payé 15 000 euros. Oui, c'est énorme, c'est énorme. Ça n'a pas de sens, en fait. Et après, tu dis, parfois, tu ne bosses plus pendant deux mois. Mais le truc, c'est qu'effectivement, derrière, tu ne bosses pas pendant des mois. Tu as énormément d'investissements de matos, tout le temps armé, tous les deux, trois ans. Il faut que tu rachètes un appareil photo à 5 000 balles. Voilà. Et puis, maintenant, que j'investis en plus dans le cinéma, je rachète du truc et tout. Donc, moi, j'ai toujours veillé à travailler suffisamment, gagner de l'argent pour payer. Moi, tant que je paye mon crédit immo et que j'ai de quoi manger au restaurant, et puis, voilà, je n'ai pas de grands besoins. Tu as dit quoi à Matt Damon ? Tu as dit un truc qui l'a étonné au début. Oui, c'est vrai. C'était l'année dernière où il y a deux ans, on fait Matt Damon à Cannes. C'est un des trucs, justement, dont je parlais tout à l'heure avec mon agent qui m'a regardé comme ça dans le coin de l'œil. Et donc, pareil, tous les Américains, machin. Et puis, le mec, c'est un mec hyper introverti aussi, hyper discret, super gentleman, très, très sympa. Et je lui dis, mais même moi, je ne me rappelle plus exactement ce que je lui ai dit, mais je lui ai dit un truc du genre « Est-ce que tu es heureux ? » Comme ça. Et donc, je vois la meuf qui est là, genre « Mais pourquoi il lui dit ça ? » Tu ne le connais pas ? Tu lui sors ça ? Mais oui. En fait, j'ai un... Bon, j'ai une forme... Enfin, ce n'est même pas une forme, j'ai une hypersensibilité. Et cette hypersensibilité, c'est à la fois un don et une curse. Un problème. Un problème. Malédiction. J'ai vraiment du mal avec le français et l'anglais. Mais voilà, c'est une bénédiction et une malédiction, c'est que je sens les gens. Donc, de manière générale, je sais toujours jusqu'où je peux me permettre. C'est pour ça qu'avec De Chavane tout à l'heure, je savais que je pouvais me permettre le truc. Parce que je savais qu'il avait ce type de personnalité où il a besoin qu'on lui rentre dedans... Ouais, un peu de réalité. Qu'est-ce qu'il t'a dit quand tu lui dis que tu es heureux ? Et le mec, tu vois, il est là, ben Matt Damon et tout, et puis il fait comme ça. Et moi, je shoot parce que je ne perds pas de l'heure non plus. Bonne photo, je shoot. Et le gars, tu vois, il y a peut-être 3-4 secondes de blanc où tout le monde, tu sais, roulement de tambour, est-ce que ça va partir en couille ou est-ce que ça va le faire ? Ah oui, oui. Et le mec, il me dit ouais, je crois que je suis heureux. Et là, je ne sais plus, la conversation part sur un truc un peu du métaphysisme de bas étage. Ça reste assez en surface parce que tu n'as pas le temps. Et je lui dis de toute façon, toi, si tu es acteur, c'est parce que tu veux... C'est ce que je disais tout à l'heure. Si toi, tu es acteur, c'est parce que tu veux échapper à ta vie morose. Ah, tu lui sors ça. Ouais, je lui sors ça. Et alors, ça peut être interprété genre Matt Damon de maintenant. Mais moi, évidemment, je parle du Matt Damon qui écrit Will Hunting avec Ben Affleck dans les quartiers sud de Boston. Et le mec, il veut être acteur parce qu'il veut être quelqu'un. Il veut sortir de la misère, il veut sortir de la banlieue. Et donc, le mec, il écrit un film génial. Et donc, effectivement, à cette époque-là, le mec, tu lui aurais demandé est-ce que tu es heureux et il aurait dit non. Et donc, il veut être ce personnage pour sortir de ça. Donc, c'est dans ce sens-là, évidemment, que je disais ça. Et je pense que vraiment, ça l'a fait réfléchir, le mec. Parce que j'ai vu dans ses yeux que le gars réfléchissait au... C'est très prétentieux de ma part, mais au sens de la vie, quoi. Et on a eu cette petite connexion. Ça a duré 10 secondes, 15 secondes. Et tu as fait une jolie photo, ouais. Et j'en profite parce que moi, c'est quand même le but. Ce n'est pas non plus d'être pote avec eux, c'est d'avoir ta photo, quoi. Et attends, pour finir, Robert De Niro. Tu as rencontré Robert De Niro. Tu l'as shooté. Les photos sont très belles, etc. Et tu as une petite anecdote aussi où tu faisais une expo au même moment, c'est ça ? Ouais, j'avais commencé... Bon, Robert De Niro, c'est Robert De Niro, donc c'est une légende. Et j'avais commencé une expo où je demandais, en fait, à des acteurs français ou internationaux, je leur disais, est-ce que tu peux me faire Are you talking to me ? Et c'est vrai que quand tu penses à De Niro qui dit Are you talking to me ? Le mec... Are you talking to me ? Ah, la gueule De Niro. Je demandais aux acteurs de faire lui. Alors qu'il avait de la mousse dans la bouche. Ouais, des petits cotons enfin, des petits cotons sur les côtés. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et moi, je demandais à ces acteurs, j'avais fait quelques acteurs et tout. Et puis pour moi, dans ma tête, à l'époque, 2016, je me dis, bon, Robert De Niro, c'est un mec, je le ferais bien plus longtemps. Voilà, ça sera le clou de mon expo, je mettrais Robert De Niro dans le truc, quoi. Et donc, j'avais fait quelques mecs, et je me rappelle d'ailleurs, anecdote dans l'anecdote, j'avais fait un mec qui s'appelle Paul Schrader qui est un super réalisateur américain, mais qui est aussi le scénariste de Taxi Driver. Et je me retrouve à shooter ce mec-là, donc c'est vraiment une amie. Le film dans lequel il y a You Talking To Me. Voilà, exactement. Et c'est un peu l'idée de la lousse parce que le mec, je lui dis, alors, tu vois, je fais, bon, je ne m'étais pas renseigné sur lui, enfin, j'étais un culte, bon, j'aurais dû savoir pourtant, mais je fais, ouais, alors, tu vois, je fais une expo, machin, Robert De Niro, tout, Are You Talking To Me, quoi. Et donc, moi, je sais... Tu ne sais pas que c'est lui qui a écrit le film. Et je ne sais pas que c'est lui qui a écrit le film. Donc, le mec, je commence à lui raconter l'anecdote et tout, et puis le mec, il doit me regarder en se disant, bah, oui, Bouchon, c'est moi qui ai écrit le film, donc je sais qui est Robert De Niro et je connais ce truc-là. Et anecdote dans l'anecdote dans l'anecdote, c'est que Paul Schrader n'a pas écrit la scène Are You Talking To Me, c'est Robert De Niro qui se surplace à improviser le truc. Et donc, il est hyper saoulé qu'on lui parle de ce truc-là parce que c'est le seul moment qu'il n'a pas écrit. C'est le seul moment qu'il n'a pas écrit et tout le monde se rappelle de ce moment-là. Donc, les mecs disent, ah, génial, Taxi Driver, Are You Talking To Me ? Et le mec dit, bah oui, mais ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Donc, les mecs étaient saoulés de chez Soule. Donc, vraiment, la loose totale. Et De Niro, tu as dit que tu faisais une expo sur ça ? Et donc, moi, je fais ces trucs-là et puis là, un jour, mon agent me dit, tiens, tu vas faire Robert De Niro. Donc, moi, je n'y crois pas. Et les mecs étaient là tous les deux et De Niro, qui devait s'être pris 8 heures de décalage, il était un peu là, un peu fatigué, machin, il arrive et tout. Et Ramirez, vraiment super gentleman, il l'aidait à s'installer, machin, tout. Et le mec était encore encore vif, quoi. Le gars, tu discutes avec lui, il te balance des vannes et tout, machin. Et donc, je lui raconte mon histoire. Je dis, bah voilà, moi, je fais une expo Robert De Niro avec des mecs qui font vous. Donc, le mec rigole et tout. Et puis, du coup, je lui dis, est-ce que vous pouvez me faire Robert De Niro ? Alors, ce n'est pas la photo que je t'ai envoyée, mais il y a une photo où le mec me fait... Oui, tu le fais un peu. Comme ça, voilà. Et bizarrement, cette expo, je l'ai complètement laissé tomber après parce que du coup, pour moi, ça n'avait plus aucun sens de continuer. Tu vois, c'est un peu comme... Ouais, tu as un Graal. Oui, la boucle était bouclée. La boucle était bouclée. Je n'avais même plus besoin de faire le truc, quoi. C'est quoi ton ambition pour la suite ? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, là ? Bah, moi, mon ambition, là, c'est la réalisation. Là, c'est vraiment mon truc. Ça me fait kiffer de fou de réaliser. J'ai réalisé un court-métrage en 2015 avec un super acteur, Arben Bacharach, qui avait joué dans Harry Potter et Tekken. Et j'en ai refait un en 2020, pendant le confinement. Et voilà, là, c'est vraiment le truc. Là, j'écris, j'écris, j'écris. J'ai plusieurs scénarios. J'essaie de rencontrer des prods pour me financer. Bon, les premiers, c'est moi, plutôt, qui ai financé mon argent perso. Et puis là, j'ai envie de passer au long-métrage. Donc, je cherche des prods. Si vous avez de l'argent, n'hésitez pas. Moi, je prends l'argent. Tu peux jouer dedans ? Non, je me donne des petits rôles dans mes films pour rigoler. Tu vois, genre, le mec qui court après une fille qui se fait buter ou le gars au fond, là, qui est en train de boire un café, voilà, ou qui dit deux lignes, quoi. Mais après, j'ai pris des cours avec un pote acteur, enfin, un pote qui fait des cours et tout. Voilà, ça m'a donné confiance. Je me sens plus à l'aise et tout. Mais voilà, je n'ai pas de... Je n'ai pas d'ambition. Enfin, après, si on m'appelle... En tout cas, réaliser après. Très bien. Bah, écoute, on met le lien, si vous voulez aller voir un peu tout ce qu'a fait François. On vous met le lien en dessous en cliquable, si jamais vous voulez cliquer sous la vidéo. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires aussi pour réagir à tout ce qu'il a dit. Si vous avez des réactions par rapport aux anecdotes. Même, je ne sais pas si vous avez déjà croisé une célébrité dont tu parlais. Ça peut être marrant. Dites-nous, continuez de vous abonner en masse à Légende. Merci beaucoup, François. Merci. François, c'était trop cool de t'avoir. Merci d'être venu. Shooting, puis après, interview. La boucle est bouclée aussi. C'est ça. Merci tout le monde. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.